L'amour de Krishna de cette manière, juste en chantant, en étreignant les gens, en les regardant. C'est pourquoi le pouvoir d'un pur dévot est extrême. Mais un pur dévot c'est très rare. Un associé du Seigneur c'est très rare. Et à moins d'être nous-mêmes un associé du Seigneur, c'est difficile de pouvoir reconnaître qui est qui. C'est pour ça qu'on peut parfois penser que quelqu'un qui est, par exemple, sur des stades à Shakti, à Shakti, Vishwa Chaita Kuru, il explique que le niveau où le cœur est tellement purifié qu'on peut voir apparaître Krishna dans le cas. Krishna est constamment présent pour un tel dévot. Et le stade à Shakti, c'est un stade où l'être est tellement absorbé par Krishna que les matérialistes pensent qu'il est devenu fou. Il ne peut plus voir le jour et la nuit. De la même manière, on prend cet exemple, de la même manière pour un matérialiste, c'est difficile de penser à Krishna, tellement Mahaya occupe son esprit. De la même manière, pour quelqu'un qui a atteint à Shakti, c'est aussi dur de penser à Mahaya. Qu'est-ce que vous pouvez penser ? Que cette personne-là n'a pas atteint la perfection la plus haute ? Ce n'est pas possible. Impossible. Si on n'est pas une âme vraiment préma, ce n'est pas possible de faire la différence. Impossible. C'est pourquoi on peut simplement, à un niveau immature, glorifier les Vaishnavas. Il ne faut pas essayer de mettre une étiquette sur des Vaishnavas. Parce qu'à un certain niveau, ça nous dépasse. Ce n'est pas possible de comprendre. C'est pourquoi, dans notre approche des Vaishnavas, on doit simplement être respectueux. Et ne pas essayer de chercher qui est un pur dévot ou pas. Parce qu'on pourra commettre des erreurs. Parce que déjà, au stade d'Ashakti, l'être vivant, il chante Shudanam. Et Vaishnavas explique. Pourquoi ? Parce que le stade d'Ashakti, c'est le stade où les lilas de Krishna commencent à se révéler. Où l'être vivant commence à comprendre sa relation éternelle avec le Seigneur suprême. C'est juste avant d'atteindre son siddha déa, son corps transfrontal. C'est juste avant. Juste un peu plus, alors il coupe avec les trois goûnes. Et il devient situé dans son corps transfrontal. On appelle ça Baboka Bhakta. Les vaux arrivaient à Babakta. Bon. Ok. Donc on va lire un verset de la Shima de Bhagavad Gita. Par le biais de la Shima de Bhagavad Gita, on peut contrôler le mental. Ce matin, je parlais avec Bhaktarayan du mental. Donc, chapitre 4, verset 39. T'as l'air fatigué ? J'y arrive. Une personne sincère qui a contrôlé ses sens. Et qui est dévouée à la pratique de l'action des intéressés. Atteint la connaissance transcendantale. Elle obtient dès lors la paix suprême. La libération de l'esclavage du monde matériel. Commentaire. Selon Shila Vishwa Chaita Kour. Dans ce verset, Shikrishna explique comment et quand une personne parvient à cette connaissance. Elle l'atteint quand elle accomplit le Nishkama Kama Yoga. Donc l'action des intéressés. Offert au Seigneur suprême. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui disent, moi je suis désintéressé. Moi j'agis dans ce monde, je suis complètement désintéressé. C'est pas un que j'ai vu ça. Tous, ils disent ça. Mais on dit bien l'action désintéressée offerte au Seigneur suprême. Comment ça pourrait être désintéressé sans ça ? Il faut l'offrir. Et comment ça pourrait purifier notre cœur si l'objet de notre offrande n'est pas transcendantale. Par cette pratique, son cœur devient purifié de toute autre tendance que satisfaire Kifina. Elle est alors fixée dans le service de dévotion. Elle devient sincère et par l'intelligence spirituelle qu'elle reçoit du Seigneur, son inclination naturelle à suivre les instructions des Écritures est éveillée. Elle obtient alors simultanément le contrôle des sens et atteint la paix suprême. Autrement dit, elle devient libérée de l'esclavage du monde matériel. Ce matin, j'ai écrivé une prière qui était adressée au mental. Car le mental, il est expert à nous faire croire qu'on est indépendant. On n'a besoin de personne. Et rarement, il peut accepter que quelqu'un soit notre égal. C'est la réalité. Pourquoi on accepte un gourou ? La plupart du temps, c'est pour être puissant. Et si on ne progresse pas par le gourou, alors on devient en colère contre lui. Combien de disciples ont quitté leur gourou ? Ce n'est pas un. s'ils n'étaient pas déçus et en colère, pourquoi ils sont partis ? Donc ça, c'est de la nature du mental. Le mental, il veut voir des fautes. Même dans le gourou. Regarde. Chez les Vaischnaves, regarde lui. Regarde comment elle est peignée, comment elle est plus en taille. Elle n'a pas honte de venir au temple comme ça. Et elle ? Et lui ? C'est ça le mental. Et lui ? Hein ? C'est vraiment, il est très puissant le mental. En fait, l'âme conditionnée, elle est sur le plan du mental. Elle est devenue l'esclave du mental. Le mental lui fait croire tellement de choses. Je suis une femme. Je suis un homme. Je suis faible. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ci. Je ne peux pas faire ça. Alors comment on peut sortir de ce mental ? Il n'y a pas 36 solutions. Hé ! Tu n'as pas assez dormi ? Alors pourquoi tu fais plus de sommeil ? Réveille-toi ! Il faut que tu fasses un petit peu ça. Allez, allez. Non, non, mais je ne rigole pas. Maintenant, on va faire des exercices au milieu de la classe pour qu'ils arrêtent de dormir. Je sais, mes classes ne sont pas passionnantes, mais quand même. Ou alors, on va faire la position de l'arbre, tu sais, comme ça. Donc, qu'est-ce que le mental nous dit ? Ryan, Oh, tu devrais un petit peu plus de sommeil. Et qu'est-ce qu'il dit Arada ce matin ? Oh, si tu es peigné comme un appouvantail, ce n'est pas très grave. Vous n'avez pas entendu une impulsion ? On a reçu quelque chose, non ? Donc, le moyen pour contrôler le mental, Krishna nous l'explique. Au-delà des sens, il y a le mental. Au-delà du mental, il y a l'intelligence. Et au-delà de l'intelligence, il y a l'ego, le faux ego. Et au-delà du faux ego, il y a l'âme. Et au-delà de l'âme, il y a l'âme suprême. Mais ce n'est pas possible dans l'état immature de comprendre la nature de l'âme. et on est naturellement, l'âme est recouverte d'un faux ego. Quelle est la meilleure conception du faux ego ? C'est quand il pense que je suis un dévot. Bakti M. Tout à coup, il explique ça. Il dit que c'est la position la plus favorable dans le monde matériel. Je suis un dévot. Et je ne veux rien d'autre. Juste atteindre la perfection de la vie. je veux devenir un associé de Radhaï Krishna. Et pour ça, il faut que je prenne la poussière des Vajnav. Il faut que j'aie foi dans mon gourou. Et tout le reste, je n'en veux pas. Celui-là qui a ce genre de détermination, qu'est-ce qu'il fait ? Il étudie. Parce qu'il veut comprendre ce qu'il doit faire et ne pas faire. C'est le deux principes, un des deux principes de la voie du Shara Nagati. C'est accepter ce qui est favorable et rejeter ce qui est défavorable. Donc, à moins d'étudier et de nourrir l'intelligence, le mental ne pourra pas être contrôlé. Le mental va nous dire reste un épouvantail. Tu n'as pas besoin de te coiffer. Mais les acharyas vont nous expliquer qu'on doit être bien présentable pour la prédication, par exemple. Et qu'on peut bien s'habiller pour le plaisir de Krishna. Les gopis, elles passent beaucoup de temps à s'habiller pour Krishna. Bhaktivantra Vann Goswami Maharaj, il raconte un lila comme ça que Bhaktivantra Vann Goswami Maharaj a raconté. Un jour, Krishna avait donné rendez-vous aux gopis. Et vous savez, les femmes, quand elles ont un rendez-vous ou quand elles vont se marier, ça prend beaucoup de temps. Et il raconte, il a fait au moins 300 mariages déjà à cette époque-là. Et à chaque fois, le mari, il est là à 10 heures, mais la femme pas avant midi. parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas et elle doit être belle ce jour-là. Eh bien, c'est pareil. Ce jour-là, en fait, les gopis, elles ont passé tellement de temps à se préparer que Krishna, il attendait, il attendait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris sa flûte et il a joué de sa flûte, il a appelé les gopis. Et là, quand les gopis, elles ont entendu la flûte de Krishna, alors, naturellement, elles ont tellement été attirées par Krishna qu'elles ont délaissé le fait de se maquiller, etc. Et quand elles sont arrivées à Krishna, elles avaient tout à l'envers. Donc, se faire, comment dire, être propre, bien habillé pour Krishna, les gopis nous montrent l'exemple. Elles ne sont pas comme un épouvantail. Poutana, elle a été comme un épouvantail. Donc, bref, celui qui a ce genre de détermination, qui veut devenir un associé du Seigneur, alors il étudie. Et notamment, si on veut comprendre la nature du mental et pouvoir qu'il change sa nature, dans un premier temps, il faut étudier la Bhagavad Gita. Parce que Krishna, qu'est-ce qu'il fait ? Il réforme la mentalité d'Arjuna. Arjuna voulait faire le contraire de ce que Krishna voulait de lui. Et Krishna lui a donné le moyen par ses instructions de changer la nature de son désir. C'est pourquoi en nourrissant l'intelligence de la Bhagavad Gita, alors le mental va devenir paisible graduellement. Pourquoi ? Parce qu'ultimement, tous devraient être attirés par Krishna. Personne ne peut résister à la beauté de Krishna, à la douceur de Krishna, à ses gloires, à ses divertissements, à ses attributs, à ses dévots. personne, sauf le mental. Et on devrait lui parler au mental. T'en as pas marre, mental, de souffrir là tout seul et d'emmener tout le monde avec toi ? Tu crois que tu vas être heureux comme ça ? Non ? Et on devrait l'inviter à prendre la poussière des pieds du Seigneur du Seigneur Moukounda. Et naturellement, il deviendra notre ami. Qu'est-ce qu'on recherche ? Est-ce qu'on recherche la guerre ? Est-ce que la concupiscence nous a donné le bonheur ? La colère ? L'envie ? L'illusion ? L'avidité ? Non ? On n'a jamais eu le bonheur par ces choses-là. Mais le mental, il nous fait croire ça. Parce qu'on n'a pas décidé de s'en défaire. Vrai ou pas ? On persiste encore. Mais ce n'est pas nous qui persistons. C'est ce mental qui, comme un fantôme, nous a adombrés. Il a pris le dessus sur nous. il nous a envoûtés. On est devenu son esclave. De la même manière, quand quelqu'un est envoûté, on fait appel à un exorciste. Il arrive et nous, on est je veux de l'envie, je veux de la jalousie. Il y a tous les monstres qui sont là. Mais quand on voit le pur dévot qui est comme l'exorciste, qu'est-ce qu'on fait ? On a peur. Il y a plein d'arguments qui viennent. Oui, mais tu comprends. Oui, mais pas comme ça. Non, mais je ne sais pas. Il n'a pas raison. Moi, j'ai raison. Ça sort de tous les côtés. C'est comme le monstre qui sort. C'est vrai. Mais la puissance des Vaishnaves, c'est que graduellement, ils peuvent changer la nature de notre mental. c'est ça la puissance d'Evaïchna et quand le mental devient dompté par leur méséricorde le mental lui-même il veut devenir leur disciple et c'est à ce moment là quand Krishna dit le mental peut être l'ami ou l'ennemi c'est à ce moment là qu'il est notre ami parce que le mental lui-même va nous aider à atteindre la perfection mais à la base c'est l'intelligence qui a permis de le contrôler l'association avec l'Evaïchna l'étude, le fait de recevoir le haricata la nourriture spirituelle debout 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 ah oui tu dors debout comme ça c'est difficile de dormir debout tu vas voir parce que quand tu vas dormir tu vas sentir que tu dors tu tombes donc tu se réveilles tu te réveilles tout seul j'ai pas rien il faut des techniques il dort tout le temps hier je lui ai posé la question je lui ai dit t'as pas assez dormi ? il me fait si alors pourquoi tu dors ? bah je sais pas il reste debout voilà il faut trouver une solution comprenez ? parce que le plus important c'est que l'intelligence soit nourrie moi je me rappelle quand j'étais nouveau dévot quand on est nouveau dévot qu'est-ce qui se passe ? parfois tous les jours on veut partir tous les jours on se dit est-ce que je reste au temple ? je reste pas j'ai peut-être quelque chose de plus à temps pour temps à faire tous les jours mais quand on entend la classe quand on entend les vaishnaves parler alors cette pensée elle est repoussée et le lendemain elle revient le mental revient donc on a besoin que l'intelligence soit nourrie parce que quand l'intelligence est nourrie on peut avoir l'introspection on peut analyser ce que le mental va nous dire et dire non 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 là c'est pas en accord avec les conclusions de la Bhagavad Gita et il va argumenter il va dire comment c'est pas en conclusion et graduellement à force de détruire ces arguments vous verrez qu'il va venir sous des formes plus subtiles à chaque fois mais que peut faire le mental contre la Bhagavad Gita contre le Seigneur suprême donc à un moment il est obligé de capituler il n'a pas le choix si on veut trouver la paix on doit absolument contrôler ce mental qu'est-ce que dit Krishna dans ce verset là il est possible aussi de purifier ce mental par l'action des intéressés Nishikama Kamayoga offert au Seigneur suprême mais si on analyse comment on peut offrir une activité au Seigneur à travers la connaissance parce que c'est la connaissance qui nous permet d'agir sans connaissance il n'y a pas d'action même matériellement parlant pourquoi vous agissez parce que vous désirez quelque chose vous désirez atteindre un but par exemple quelqu'un matériellement parlant on va prendre le cas d'une femme si une femme elle a besoin de plaire à personne alors elle ne se peignera pas le matin parce qu'elle est paisible pourquoi je devrais me faire belle puisque j'ai personne à qui plaire vous pouvez voir dans la rue ceux qui ont des cheveux n'importe comment quoi que ce n'est pas le cas parce que maintenant ils ont trouvé un subterfuge que même maintenant avec les cheveux n'importe comment c'est des coupes stylées maintenant mais théoriquement quand vous avez des gens qui commencent à avoir des gros ventres dans la société moderne c'est qu'ils sont paisibles ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin de plaire ils sont casés avec quelqu'un ils sont apaisés avec une personne donc vous avez les gros ventres qui poussent non mais c'est pas vous par contre s'ils ne sont pas paisibles vous les voyez bien musclés tout fin tout beau c'est pour ça que les beaux couples comme ça ça ne dure pas longtemps mais quand vous avez des ventres qui poussent ça veut dire que les gens sont paisibles c'est vrai pourquoi je dis quelque chose le service le service de dévotion c'est la même chose une fois qu'on atteint le plaisir avec Krishna on n'a pas besoin de choses matérielles de belles choses on obtient la paix par l'action offerte au Seigneur suprême alors que l'action matérielle quand vous agissez pour vous cette concupiscence ce désir de satisfaire les sens c'est insatiable Krishna il n'y aura jamais de limite il n'y a jamais de paix c'est comme un feu c'est dévastateur mais si on agit pour le Seigneur suprême qu'est-ce qui se passe on sera satisfait pourquoi ? parce que le contact avec le Seigneur comme il est illimité on obtient la satisfaction alors que tout dans ce monde est limité vous pouvez avoir un mari mais vous aurez d'autres hommes à l'intérieur parce que c'est expliqué il explique que la femme elle peut avoir plusieurs amants intérieurement elle peut être mariée et désirée d'autres hommes intérieurement vous ne pouvez pas être satisfait par une petite âme ça ne sera pas possible parce que l'âme elle est faite pour être satisfait avec le Seigneur suprême donc même si vous êtes marié ça ne suffira pas sauf si vous êtes connecté avec le Seigneur suprême parce qu'en étant connecté avec le Seigneur suprême vous trouvez la satisfaction et vous le servez dans votre environnement en retour c'est pour ça que la vie au foyer ou la vie dans un temple elle est possible simplement que si on a une connexion avec cette vérité supérieure mais ça le mental il ne peut pas nous donner cette joie le mental il ne croit pas et c'est pour ça qu'on est frustré parce qu'il ne nous donne pas la solution pour trouver la paix c'est pourquoi le Seigneur vient il vient dans ce monde pour nous permettre de trouver la paix c'est pour ça qu'il parle de la paix parce qu'elle est possible mais qu'est-ce que ça veut dire la paix est-ce que ça veut dire gratification d'essence je suis en paix gratte peaceful grosse gratification non c'est pas ça la paix la paix c'est de comprendre notre nature éternelle et arrêter de chercher arrêter de jouer des rôles donc le Nishikama Kama Yoga qui est utilisé par les Vaishnavas à travers le gourou ça veut dire qu'on suit les instructions du gourou et quand on suit les instructions du gourou l'action devient désintéressée parce qu'elle n'est pas pour nous elle est faite pour satisfaire le maître spirituel elle n'est pas faite pour atteindre un but matériel comme la paix comme la libération mais notre conception c'est qu'on accepte l'instruction du gourou pour faire plaisir au gourou or comme le gourou est un représentant de Sumati Radharani si le gourou est satisfait Radharani est satisfait si Radharani est satisfait automatiquement Krishna est satisfait Krishna nous accepte c'est le principe Krishna accepte tout ce que Radharani accepte comme le gourou le représentant de Radharani si le gourou est satisfait avec nous Radharani est satisfait avec nous et Krishna nous accepte tout de suite c'est pour ça que pour nous l'action désintéressée c'est le plaisir au gourou c'est la méditation sur l'instruction du gourou sa satisfaction or quand on satisfait le gourou le coeur devient pur et naturellement la connaissance Shambandha Ghan de notre identité éternelle de notre relation éternelle avec le couple divin se manifeste et après Abhidéya Abhidéya c'est la fonction pratique comment méditer comment entrer dans les divertissements du Seigneur ça se fait par le gourou sans la bénédiction d'un pur dévot c'est pas possible même si vous êtes au courant de votre position vous pouvez pas être introduit sans un Vaishna encore Krishna vous ramènera à un Vaishna et finalement quand vous êtes introduit dans le monde transcendental on vous amine à qui ? à une Vraj Gopi et Gurudev vous place dans un endroit avec une Vraj Gopi et sans l'américord de cette Vraj Gopi vous pouvez pas atteindre la perfection c'est elle qui s'occupe de vous et c'est elle qui vous amène au pied d'Ali Tasekhi Rupa de Rupa Manjari et Itasek et là vous pouvez alors avoir le Darshan de Radharani tel est le processus qu'est-ce que t'en penses ? c'est pas facile à comprendre tout ça hein ? s'il me dit j'ai compris alors je dirais il est pas honnête parce que c'est pas quelque chose d'aussi simple à comprendre il vaut mieux être honnête si on dit j'ai pas compris on comprendra c'est juste question de temps si on dit j'ai compris alors on pourra jamais comprendre un Vajna il se considère toujours un idiot une fois les disciples de Bhaktivedanta quand ils cuisinaient c'était au temps de la 26 secondes à venir ils ont glorifié le jour de l'apparition de Bhaktivedanta Bhaktivedanta sont les propades ils cuisinaient pour son gourou et là les dévots ils ont dit vous êtes un océan de connaissances à Bhaktivedanta et Bhaktivedanta vous savez ce qu'il a dit il a dit moi je suis juste un fou juste un ignorant comparé à mon gourou d'oeuvre voilà ce que ressent un disciple dans son coeur comment il pourrait être l'égal de son maître spirituel impossible qui lui permet de chanter qui lui permet d'être engagé en service de dévotion qui lui permet d'être introduit de comprendre sa nature éternelle qui lui permet d'être introduit dans le monde transcendental le gourou on peut jamais être égal au maître spirituel quand on se sent égal alors c'est la chute c'est la conclusion des écritures sans recevoir la mésiécorde d'un Mahabagavat on peut pas recevoir le Seigneur à moins de recevoir quelqu'un qui porte le Seigneur dans son coeur on peut pas le porter nous même or le mental il est pas d'accord le mental il veut être l'égal il a du mal à entendre ça ça fait mal ça lui fait mal vous dites ça dans la société aujourd'hui c'est quoi leur slogan ni Dieu ni Maître donc qu'est-ce qu'ils peuvent voir le brahman impersonnel pour ces gens là quand je viens je suis voilé par mon énergie ces sauts ils peuvent pas me comprendre quand je viens ils peuvent pas comprendre la nature de mes actions de mon identité ils peuvent rien comprendre des échanges que j'ai avec mes dévots et pourquoi le mental il veut être Dieu I am God je suis Dieu ça va au temps de Bacti Vedanta son mypropath quand il était dans la 26 secondes avenue il prenait tellement d'acide les hippies que des fois pendant sa classe il y en a qui se levaient je suis Dieu il criait comme ça il sautait je suis Dieu qu'est-ce qu'il disait Bacti Vedanta donner lui un peu de parchat pas facile c'est vraiment pas facile mais bon c'est la nature du mental de nous tromper de nous faire croire qu'on est un dévot spécial qu'on vient du monde transcendental qu'on a pas besoin de go tout ça c'est une grande triche on devrait plutôt étudier les chants de Bacti Vedanta et Narottam Dastakur qui nous apprennent l'humilité qui nous apprennent à nourrir l'intelligence pour devenir un véritable Vaishna c'est très important l'étude est très importante si on n'étudie pas tous les jours on sera toujours balotté par le mental mais on doit étudier sous la protection des Vaishna parce que le piège de l'étude c'est que le mental va nous croire qu'on est un grand Vaishna il y a encore un autre piège le mental peut prendre les écritures pour nous faire dire regarde quand vous avez un Vaishna qui va parler vous allez juste attendre voir une faute moi j'ai vu ça quand j'étais dans un temple à Paris il y avait plein de dévots qui cherchaient les fautes et à la fin ils se réunissaient t'as vu là c'est pas authentique et là et là j'ai même vu une fois un Vaishna de la Godé Amat donner une classe ils étaient tous là à voir ses erreurs ça c'est la nature du mental et encore ce mental là il est quand même plus favorable parce qu'il accepte un gourou il n'accepte pas que que le gourou c'est Krishna il l'accepte d'une certaine manière mais il n'accepte pas que le Shri Guru est dans tous les gourous d'Eve et que c'est le même gourou que c'est universel non il y a son gourou et il y a Krishna mais le reste j'y crois pas vous comprenez ça c'est le mental mais si on étudie alors on changera de conception même Bhaktivedanta son yu Prabhupada en 1936 quand il a fait sa lettre de Vyasapuja à Bhaktivedanta il a expliqué ce principe du gourou universel qu'aujourd'hui en fait nous sommes assemblés pour glorifier Acharya Dev mais le principe du gourou c'est universel c'est le même gourou ce principe du gourou il explique il ne saurait être sectaire et pourquoi c'est devenu sectaire vous pouvez le lire c'est le petit livre l'âge de fer le principe du gourou est universel je suis là Bhaktivedanta nous a expliqué que quand on fait le gourou Pudja c'est le gourou Krishna qu'on adore c'est lui qui est rien n'est indépendant de lui tout est sous son contrôle tout est sous son contrôle tout est sous son contrôle toutes et ses énergies énergie matérielle énergie marginale énergie spirituelle rien ne bouge sans son désir c'est pourquoi comment dire on ne saurait suivre une autre personne Krishna dit même qu'il prend la forme de celui qui est adoré par son dévot la forme des demi-dieux etc. dans le cœur qui donne la foi qui donne le fruit de cette adoration il y a un goût je lisais que on avait vu il n'y a pas longtemps dans le Brahma Verta Purana dans la Gagasamita quand les demi-dieux ont été avrats je vous rappelle je vous ai raconté l'histoire avec Mahavishnu et que tous les demi-dieux ont vu toutes les incarnations du Seigneur entrer en Krishna quand Krishna quand Akura a été chercher Krishna pour l'amener à Matula on a raconté aussi comment les gopis avaient voulu arrêter Akura vous vous rappelez les millions de gopis ils ont battu Akura avec des bâtons Krishna est obligé d'intervenir Akura Akura ça veut dire celui qui n'est pas cruel mais les gopis elles ont dit ce nom il est faux en fait c'est le plus cruel c'est le gourou de la cruauté imaginez-vous je n'aurais pas voulu être à la place d'Akura mais quand Krishna est parti le Krishna originel est resté à Vrinnavan c'est Vasudev Krishna qui est sorti de Krishna originel et quand il s'est retrouvé dans ces lits-là Vasudev Krishna il a été en séparation avec Vraj et c'est pour ça il a envoyé Udhava à Vrindavan mais quand il a parlé à Udhava pour cette mission secrète qu'est-ce qu'il a fait ? il s'est rappelé des Vraj de toutes leurs phrases etc parce qu'il a commencé à expliquer par où Udhava devait aller pour passer il a commencé à lui expliquer tous ces lits-là c'est comme un Vraj mandal Krishna a commencé Vasudev Krishna expliquait à Udhava tous ces divertissements dans tel endroit ne va pas là parce que là j'ai tué un démon etc etc et dans les endroits où il s'était diversé avec les Vraj Gopi il commençait à expliquer les lilas et Krishna Vasudev Krishna pleurait de séparation avec les Gopi et finalement il arrivait à Nandagram et il a dit à Udhava d'aller voir ses mères les vaches parce que l'amour transcendant est tellement élevé à Vindavan que même Krishna il est en séparation avec ses vaches et il a dit Udhava j'ai pris la forme de veau pour téter leur pie tellement qu'elles me sont chères rassure-les après il a dit va voir mon père va voir ma mère et après il a dit va voir Radharani il a donné un message pour chacun va voir Radharani va voir Lalita Vishaka Shiam va voir Chandravali Shaiba Panma et il leur a expliqué qu'il reviendrait bientôt il a donné comme instruction à Udhava de prendre ses habits parce que Udhava ressemblait à Krishna il avait même le teint que Krishna c'était une technique pour apaiser les Gopi où Udhava est arrivé comme ça et ils ont cru que c'était Krishna on ne peut pas imaginer de la manière mais graduellement ils ont vu que ce n'était pas Krishna pas il a fait qu'il reviendrait qu'il reviendrait Sous-titrage FR ?